Armand Pauley, bonjour. Bonjour. François de Brusset, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux candidats pour l'élection départementale qui est en Lyon les 20 et 27 juin prochains. Donc pour vous, Armand Pauley, c'est la deuxième présentation. Oui. Vous êtes tous les deux sous l'étiquette du Rassemblement National. Alors, M. Pauley, quelle mesure avez-vous porté pendant six ans au Conseil départemental ? Alors, moi, ça a été beaucoup plus axé sur le social. Beaucoup sur les gens qui avaient des enfants handicapés et aussi des adultes. Je me suis rendu compte au fil des ans qu'il y avait énormément de problèmes avec l'administration. Et il y avait beaucoup de... Souvent, ce sont les femmes qui appellent à ce que leurs enfants ont des problèmes. Alors, pour les transports de cars, etc. Donc, et les relations aussi parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une école parce qu'on change d'endroit. Ils ne doivent pas aller à l'école. Il faut trouver une école adaptée. Et là, on est très actif. Enfin, moi, je suis très actif là et très efficace parce qu'on est écouté par les services. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas des citoyens. C'est compliqué, non ? Oui, compliqué. Alors, après, il y a aussi, évidemment, il y a la PV, l'aide partenariale à voirie. Et là, c'est plus sur les 45 maires avec qui j'ai travaillé, notamment avec Mme Borusset, qui sait comment je travaille. Parce que là, on rassemble les 45 maires et on fait le partage de l'enveloppe. Et là, au tout début, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, ça y est, les maires ont bien compris comment je travaillais. Et j'ai réussi à tout équilibrer. Et depuis trois ans, maintenant, ça tourne très, très bien. Et la quasi-totalité des maires, maintenant, ont joué le jeu sur la manière dont je voulais travailler. Et j'ai même réussi à instaurer, ça se faisait déjà, mais j'ai insisté un peu plus sur le fait que les maires passent leur tour au moins une fois sur la mandature. C'est-à-dire de dire une année, je ne prends rien, je laisse pour les collègues, parce que l'enveloppe était trop étroite. Voilà. D'accord. Alors, lors de votre précédent mandat, vous étiez en double avec Mme Marion Sayard. Oui. Cette année, vous êtes candidate avec Mme Francine Brousset. Oui. Pourquoi avoir choisi Mme Francine Brousset et pourquoi pas Mme Marion Sayard ? Alors, Mme Sayard, qui a été la plus jeune élue au Front National, parce que j'ai été élue sous l'étiquette Front National, et c'était la plus jeune de France au Front National. Elle avait 25 ans, elle était célibataire, elle habitait sur Saint-Quentin, parce que je n'avais pas réussi à trouver sur le canton quelqu'un, et il fallait absolument une femme. Et donc, elle s'est mariée, évidemment, et elle a eu un enfant, et maintenant, elle a déménagé, et elle habite Toulon, dans le sud. Donc, évidemment, elle a arrêté sa mandature, et on a fait d'ailleurs la dernière réunion au département. Lundi dernier, elle était là, on a pris des photos de souvenirs, etc. De toute façon, on a toujours été au département. Mais c'est vrai qu'au département, on s'est bien intégrés. Ce n'était pas facile non plus au début. Mais il faut avouer que toute l'administration du département a joué le jeu avec nous. J'avais été un peu inquiet au tout début, et non, non, il n'y a pas eu de... Ça s'est très, très bien passé. Et pourquoi on a choisi Mme Brusset ? Alors, Mme Brusset, il s'est trouvé qu'elle peut afficher maintenant ses opinions, franchement. Et elle a du temps, étant donné que, politiquement, elle n'est plus mère. Voilà pourquoi on s'est rencontrés, on a discuté, et on s'est retrouvés dans les grandes lignes. Elle me connaissait, parce que j'avais travaillé aussi beaucoup avec elle pour donner des subventions pour la voirie communale. Donc, ça s'était... On avait eu de très bons rapports. Voilà pourquoi on a réussi à former ce binôme. Et Mme Brusset, pourquoi on a accepté cette proposition de M. Paulet ? Ah, ça, c'est la même question. Est-ce que c'est nouveau pour vous, aussi ? Oui, c'est nouveau. Mais enfin, ayant quand même été 12 ans maire de la commune de Léquiel, j'ai un petit peu l'habitude de ce qui se passait. C'est certes le département, ça va peut-être être un petit peu nouveau, mais il faut s'adapter. Et puis, je suis disponible, etc. Et puis, le monde politique m'intéresse. Avant, en étant maire, je ne pouvais pas me permettre, si vous voulez, d'afficher mes convictions politiques. Parce qu'être maire, c'est faire vivre son village. C'est essayer de faire des structures pour les personnes du village. Donc, demander un maximum de subventions, obtenir un maximum de subventions. Donc, si on affiche les idées politiques, je pense que ce n'est pas adéquat avec, je dirais, le métier de maire d'un petit village. C'est sûr que sur une grande ville, etc., ce n'est pas du tout la même optique. D'accord. Alors, si vous êtes élus tous les deux, dans quelle mesure travaillerez-vous avec Nicolas Fricoteau s'il détient toujours la majorité départementale ? Comme nous l'avons fait depuis six ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une obstruction systématique parce qu'il n'était pas de notre parti. On a fait des choses constructives, on a su imposer nos désaccords, et il y en a, mais aussi, quand il y avait des bonnes mesures, de voter pour les bonnes mesures aussi. Ça n'a pas été... D'ailleurs, on a voté très peu contre les projets en général. Quand il s'agissait du bien, en général, du département et des cantons, pour le département de l'Aisne, on était tout à fait d'accord. Il n'y avait pas de... D'ailleurs, vous pouvez regarder dans les journaux, au bout de six ans, vous n'avez pas des scandales entre la majorité, la gauche et nous. Ça s'est... Je dirais que ça s'est très bien passé, même avec une certaine... Avec un certain respect de tous les partis. On a su... On a su se faire intégrer... D'intégrer l'institution, d'apprendre, parce qu'au début, évidemment, on était un peu... À part M. Brifo, maire de Vélair-Cotteret, qui, lui, avait siégé à la région, et maire de Vélair-Cotteret avait un peu... Avaient pas mal d'expérience. Nous, très peu. Tout en soulignant qu'au département, il y avait la moitié de femmes, et il y avait très peu de femmes qui avaient été réélus. Il y avait peut-être 80, 85% de femmes qui n'avaient jamais eu de mandat. Donc là, c'était une première en 2014, c'est ça que vous dites ? En 2015. En 2015, pardon. Oui. C'était une première qu'autant de femmes... Ah oui, parce que c'était le binôme. Avant, c'était... C'est la parité, c'est ça ? Voilà, c'est la parité, oui. Voilà. Donc, ça s'est... Ça s'est bien intégré. Moi, ça m'a très intéressé. On peut faire beaucoup de choses. Et j'ai su faire comprendre aux maires, parce qu'en général, c'est eux, et puis les associations auxquelles on rencontre le plus quand on est conseiller départemental, c'était bien leur faire comprendre que malgré mon étiquette Front National, parce que c'était Front National, mon rôle, on m'avait élu pour ramener le maximum d'argent du département dans mon canton, et quelle que soit l'étiquette des maires. D'ailleurs, quand j'avais été élu avec Mme Sayard, on avait fixé un rendez-vous à tous les maires qui nous ont reçus, et c'est ce que je leur ai expliqué. Au début, c'était un peu dur pour certains. Mais bon, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Ils savent comment on travaille. Une fois que l'élection est finie, politique est finie, on travaille et on ramène le maximum d'argent dans son canton. Et au bout du bout, tout le monde est content. Les citoyens, les maires et les conseillers départementaux aussi. Donc, c'est un ensemble de personnes qui sont contents avec... Oui, 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 oui. Je le vois sur l'APV, parce que c'est la plus grosse enveloppe qu'on distribue, même si... C'est quoi déjà l'APV ? Alors, c'est l'aide partenariat voirie. C'est pour les routes communes, communales. D'accord. Là, on a une grosse enveloppe, qui est de 320, 330 000 euros, qu'on doit dispatcher sur les 45 communes. D'accord. Et justement, par rapport au département, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le département agit dans notre vie quotidienne ? Alors, oui. Ah ben là, il y a beaucoup de sujets. C'est... Il y a la solidarité qui nous prend les à peu près... Énormément. C'est les aides sur les personnes handicapées, sur les femmes de ménage, enfin, pour les aides à domicile, etc. C'est énorme. C'est un budget. Et aussi l'URSA. Alors là, l'URSA, c'est... Ça donne un peu plus de 110 millions. On rappelle que l'URSA, c'est le département qui... Ah, tout à fait. ...qui finance. Et on le donne... C'est-à-dire que c'est nous qui payons... Je ne peux pas dire une bêtise parce que... Puis le département... On le donne à la CAF. Voilà. On verse à la CAF et la CAF redistribue. Alors, il y a un petit sujet quand même qui m'inquiète avec la CAF. C'est qu'il n'y a que le... La majorité qui peut éventuellement aller voir ce qui se passe à la CAF sur la gestion du UASA. Opposition, on ne peut pas. J'ai même demandé à un député s'il pouvait aller voir la gestion. Il ne peut pas. Et là, j'avoue que c'est un peu... C'est pour l'opposition. Parce que quand vous êtes élu, vous pouvez aller voir. Mais nous, on ne peut pas. J'ai demandé. On m'a dit non. C'est frustrant. Voilà. C'est un regret pour nous de ne pas avoir accès à ça. Oui, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas vérifier. C'est réservé à la... La majorité. À la tête de l'exécutif. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport au RSA ? Combien de personnes touchent le RSA dans le département ? Oui, je ne les ai pas là. Mais je sais que ça coûte 110 millions. Alors, je n'ai pas les chiffres là. J'ai retenu la somme, ce qui est quand même énorme. Ça a encore pris 5 ou 6 % tous les ans. Et là, avec le Covid, ça va... J'ai peur que ça va encore augmenter. D'accord. Merci à vous pour cette première partie. On va faire une petite pause et on revient pour la deuxième partie. De retour pour la deuxième partie de l'interview de Mme Brusset-Francine et de M. Polermont. C'est pour les élections départementales. Vous êtes élu au Rassemblement national. On va continuer sur le département. Vous parliez tout à l'heure du rôle du département. On a parlé des routes. Est-ce que le département agit également pour les collèges ? Oui, bien sûr. S'il fallait faire une liste exhaustive de tout ce que le département s'occupe, bien sûr. C'est une priorité sur les collèges. Il y a les collèges, il y a les gendarmeries. Il y a beaucoup de choses. Les casernes des pompiers aussi, peut-être ? Bien sûr. Il y a les pompiers, le SDIS, avec qui... D'ailleurs, il y a le président qui est président du SDIS. Parce que pendant un moment, c'était M.... M. Verzelaine. M. Verzelaine. Et là, comme il a été élu... Sénateur, maintenant, c'est M. Frécooteau qui a pris le relais. Voilà. Oui. Donc, évidemment, il y a le SDIS. Et notamment, on vient de changer de chef de commandement à... Ou nous vions. Je ne sais pas si vous avez tout le courant. J'ai lu ça. Oui. La semaine dernière, il y avait une capitaine qui a pris sa retraite, qui avait fait plus de 40 ans de service. Donc, il y avait M. Frécooteau. Et évidemment, c'était restreint comme tout. C'est dommage parce que oui, Covid. Et il y a beaucoup de pompiers qui ont regretté d'avoir... Même d'anciens pompiers qui ont regretté de ne pas avoir été élus. Mais d'invités, je veux dire. Mais bon. Après, c'est comme ça. Malheureusement, on vit une période compliquée. Oui. Maintenant, on va parler un peu de l'abstention qui reste très importante lors des élections départementales. Qu'avez-vous à dire pour mobiliser les électeurs abstentionnistes, pardon ? Déjà, il n'y aura qu'un seul tour, certainement, aux élections départementales puisqu'il y a deux listes. Deux listes, ici à l'église. Donc, les chances sont très, très probables qu'il y ait qu'un seul tour. Il faudrait avoir le même nombre de voix, au moins de 25%. 25% des électeurs. Oui, 25%. Donc, ça paraît improbable. Donc, je pense qu'aux élections départementales, il n'y aura qu'un seul tour. Par contre, pour les régionales, c'est vrai qu'on s'attend à deux tours. Mais qu'avez-vous à dire par rapport aux abstentionnistes ? Parce que généralement, s'il fait beau, les gens ne vont pas aller voter. On va dire que je n'ai plus confiance en la politique. Il faut quand même se mobiliser parce que le département, ça reste une élection qui est proche des habitants. Le département, c'est, je dirais, juste au-dessus de la mairie. C'est le département qui va favoriser, qui va donner des subventions aux mairies. Et c'est les mairies qui vont faire vivre le village. Donc, automatiquement, si on ne vient pas voter pour les départementales, c'est un petit peu abandonner son village ou sa mairie, entre guillemets. D'accord. Alors, il y a également beaucoup de jeunes dans notre canton. Alors, comment comptez-vous agir pour la jeunesse ? Alors là, ce n'est pas facile, étant donné que la loi NOTRe a retiré la compétence générale au département et ça a été basculé à la région. Et quand on voit les chiffres de la région des Hauts-de-France, dans lesquels ils ont baissé les investissements de 25%, c'était sur Internet. On a vu tout ça et que la région d'Haute-France est classée 12e sur 13e. C'est sûr que la région, c'est elle qui doit investir. Alors, nous, on peut aider aussi, quand même, accompagner les jeunes au département. Mais les grandes lignes, c'est la région. Et nos jeunes ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une région où vous avez beaucoup de jeunes qui ont une scolarité, qui vont jusqu'au brevet, jusqu'à éventuellement au palpro. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés sur la touche. Donc, les jeunes qui sont laissés sur la touche, en fin de compte, ne vont pas trouver de travail. On se retrouve, en fin de compte, dans des départements, notamment dans le département de l'Aisne, où vous avez des jeunes qui sont en difficulté. C'est pas marrant d'avoir 18 ans, de ne pas avoir de diplôme et pas trouver de travail. Pardon, excusez-moi. Et pas trouver de travail, en fin de compte. Il faut aider les jeunes à se former. Il faut aider les jeunes contre l'illettrisme. Parce que c'est quand même un fléau dans notre département. Vous avez encore des jeunes qui quittent l'école sans savoir lire, sans savoir écrire. Et ça les met dans une position pour tout le restant de leur vie, en fin de compte. Une position, ça ne peut pas durer comme ça en 2021. Il faut que chaque personne puisse trouver une formation qui est adéquate. Essayer aussi de donner de la mobilité aux jeunes, aussi bien pour des stages. Vous avez des jeunes qui n'ont pas la possibilité de se rendre à 10, 15 kilomètres parce qu'ils n'ont pas de permis, etc. Donc, même avant qu'ils aient le permis, il faut instaurer un système de mobilité pour les jeunes. Est-ce qu'il y a justement, par rapport aux jeunes, des organismes qui pourraient les aider ? Est-ce qu'il y aurait des... Vous avez différents organismes qui peuvent aider. Vous avez tout ce qui est mission locale, etc. Donc, vous avez des programmes sur la mission locale, justement, pour aider, pour passer le permis et autres. Mais il faudrait un mouvement. Il faut que nos jeunes, on les accompagne. Je vois sur les écoles qui sont fermées tous les ans. On avait demandé, suite à la crise du Covid, de faire un moratoire sur les fermetures des classes et attendre, faire le bilan avant de fermer les classes. Et nous, on avait demandé aussi, justement, d'en profiter, de ne pas fermer pour faire des classes moins nombreuses et améliorer la formation de nos jeunes, l'instruction. Le département a refusé. On avait demandé pour l'Aide. Et M. Xavier Bertrand avait demandé un moratoire pour la tirage. Ils ont voté pour... D'accord. Voilà, ça, ça s'est passé au département. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas été relevé par la presse, mais là, bon, on a les moyens de le dire. Et je vous remercie, d'ailleurs. Parce que les fermetures de classes dans les petits villages, une école dans un village, c'est la vie du village. Vous avez l'école, vous avez le ramassage scolaire, vous pouvez avoir une cantine, vous avez la garderie, etc. C'est vraiment l'âme du village, l'école. Les gens amènent leurs enfants à l'école, ça leur permet de discuter le matin, ça leur permet de discuter le soir, etc. Quand vous commencez à fermer des classes, ça veut dire des regroupements de niveaux. Ensuite, éventuellement, des fermetures d'école. Et il faut aussi faire vivre nos petits villages. Certes, le canton, on a 45 communes, mais c'est 45 communes qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux gros centres-bourgs, il y a 43 autres communes. Et c'est les 43 autres communes, il faut les faire vivre, tant au niveau de l'école, mais aussi les aider vis-à-vis des commerçants. Vous traversez des villages, vous n'avez plus de boulangerie, vous n'avez plus de petits commerçants. Et il faut faire vivre nos villages. Je ne dis pas, on ne va pas implanter un hypermarché dans un village de 200 habitants, ça paraît évident. Mais le commerce local, c'est quand même quelque chose qui est très important. Justement, si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous souhaiteriez poursuivre ou modifier par rapport aux six ans précédents ? Alors, tout dépend si on a la majorité ou pas. Mais sur le canton de Guise ? Sur le canton de Guise, ce que je compte améliorer, c'est poursuivre et améliorer mon travail que j'ai fait sur le territoire, me faire encore mieux connaître, pour mieux connaître les problèmes personnels. Parce qu'on en est là dans notre canton. On est sur un territoire qui est très grand. Et les gens ont du mal, par exemple, on ferme tous les impôts, on ferme tout ça. Donc, les gens se retrouvent coincés et parfois, ils ne savent pas comment faire. Quand on leur dit maintenant que les impôts, ça y est, ils ressemblent, ils ne savent pas. Il faut savoir qu'il y a un tiers de la population qui ne sait pas ou qui n'a pas les moyens de se servir d'Internet. Ça fait 20 millions de personnes. Il y a 9 millions de personnes âgées qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas de se servir d'Internet. Et vous avez 11 millions de jeunes qui ne savent pas remplir un papier en informatique sur Internet. C'est les chiffres du canard enchaîné. Donc, ça fait un tiers de la population, 20 millions qui sont, on va dire, déconnectés. Ils n'ont pas Internet. Laissés de connaître. Vous pouvez avoir Internet si vous ne savez pas où vous en servir. Si c'est uniquement pour jouer ou c'est un peu les jeunes, c'est pour jouer et communiquer. Après, il faut avoir du réseau aussi. Aussi, oui, il y a ça aussi. Oui, parce qu'on l'a encore vu tout à l'heure, on a essayé d'appeler, le téléphone ne passe pas. C'est notre problème. Mais si on a beau avoir Internet ou autre, s'il n'y a pas de réseau, ça ne peut pas fonctionner correctement. Dans les derniers voeux, il y a deux ans, je disais, pour détendre pour l'atmosphère, on nous parle de la 5G et nous, la 4G ne va pas plus loin qu'un jet de pierre. Parce que ça passe fort. C'est vrai, ce n'est pas faux. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous dis parce qu'ici, on n'est pas en ville où il y a tout. On n'est pas une grande ville comme ça, Quentin. Ici, il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus de centre d'impôts. On a encore la poste, ça va. Donc, en ville, ce n'est pas loin, vous avez des services publics. Ici, maintenant, il n'y a plus rien. Alors, il y a quand même le service public itinérant qui vient... Bon, ça, c'est une excellente chose. Mais ça reste, pour les personnes âgées et handicapées, c'est compliqué. Parce que quelqu'un, on dit, vous avez le service itinérant, mais quand il est avec son fauteuil roulant... C'est compliqué pour l'antenneur. Et puis, alors, vous êtes dans des... Puis là, vous avez des gens qui ne savent pas encore. Oui, aussi. Voilà. Qui sont un peu déconnectés, qui ne savent pas tout ce qu'il y a comme service, qui sont partis, qui sont arrivés. Voilà. Et puis, Armand est quand même très disponible. Oui. Donc, on cherche la proximité avec les gens. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand j'étais maire, les gens m'appelaient le week-end, etc. J'ai toujours répondu. Comme moi. Et c'est ça, c'est la proximité avec les gens. Les gens ont besoin de cette proximité. Et dans la mesure où les services publics s'éloignent, ils ont besoin de représentants, justement, qui soient là, qui les aident, et qui répondent à leurs appels. Quand il y a quelque chose d'important, on répond le samedi, on répond dimanche, on répond la nuit, quoi. Ça paraît... C'est une évidence, quoi. Donc, pour vous, un conseiller départemental doit être disponible et à proximité des personnes. Absolument, oui. Dans notre... Je pense que dans notre canton... Sur le territoire, oui. Voilà, c'est la recherche des gens. Il faut les aider, justement, à retrouver cette proximité. Et notre rôle, ça va être un petit peu un rôle d'intermédiaire, pour certaines fois, entre la personne qui cherche un renseignement et le service public. On va dire, c'est ouvrir les portes aux gens du service public. Parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Et quand on est élu, je faisais toujours une petite remarque. J'avais toujours été plus ou moins, on va dire, confronté à l'administration. Et une fois que vous êtes élu, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on vient au devant de nous, quand on est élu, et on me dit, vous désirez... Alors que quand c'est le citoyen lambda... C'est plus compliqué, c'est ça ? Ah oui, mais il arrive. Alors que nous, on nous demande ce qu'on veut. Et on explique. Et là, tous les services... Il faut dire aussi que les services du département, comme l'Utas, etc., une merveille. Très, très bien. Très ouvert, voilà. Et compréhensif. Et ils aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est surtout, je le vois, moi, c'est beaucoup, beaucoup les femmes. L'Utas, c'est quoi exactement, L'Utas ? Ils s'occupent, par exemple, il y a des gens handicapés, et bien ils vont s'occuper d'eux. Ils leur disent ce à quoi ils ont droit, ce à quoi ils n'ont pas droit, etc. Et ils les aident. Et ils les conseillent aussi, un peu comme nous. C'est-à-dire qu'ils font partie du département. C'est un organisme qui est dépendant du département. Et avec qui on travaille, et on a d'excellentes relations, et on arrive à canaliser les gens sur ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont droit. Donc c'est l'aide sociale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas le fait de remettre en cause les organismes publics. Au contraire, c'est de faire un relais entre les organismes publics et les gens qui ont besoin de ces organismes. D'accord. Merci à vous. On va faire une petite pause, et on revient pour la dernière partie. De retour pour la dernière partie de l'interview de Mme Brusset et de M. Paulet pour les élections départementales qui ont lieu les 20 juin et 27 juin prochains. Alors, petite question. Quels sont vos objectifs pour le mandat à venir ? Des projets, des idées ? Alors, sur le mandat, donc, il y a plein de choses à améliorer. Nous, par exemple, il faut trouver des économies pour le département. Quand je vois qu'avec la Covid, le quoi qu'il en coûte, effectivement, nous, ça nous a coûté 13,5 millions, 13,6 millions. Le quoi qu'il en coûte, mais ce sont les gens du département d'Aignes qui le paient. Mais l'État ne paie pas. D'accord. Donc, vous voyez, déjà là, parce que le département, il a quand même aidé sur les masques tous les tests. C'est le département. Donc, c'est le département qui a payé tous les tests ? Enfin, une grande partie des tests et les masques, etc., elle a fait beaucoup. Ça nous a coûté, d'ailleurs, 13,6 millions. Donc, vous voyez, à mon avis, l'État ne paiera pas 13,6 millions. Donc, d'ailleurs, on a été obligés de faire un emprunt. Donc, pour nous, l'État se désengage de ses responsabilités, c'est ça ? Oui. À partir du moment où vous dites quoi qu'il en coûte. Et puis, la santé, je sais bien que le département, il doit prendre en charge la santé, mais ça fait partie de l'État aussi de s'occuper de la santé de ses citoyens. aussi. Et quand vous vous dites à la télé, à tout le monde, que c'est quoi qu'il en coûte, il faut faire ça, donc ça ne pose pas de problème, on paie. Et il faut savoir qu'au département, d'après M. Fricoteau, qui nous a sorti, que l'État nous doit 50 millions d'euros depuis 10 ans. Tous les ans. D'accord. Oui, ah ben voilà. Donc ça fait, maintenant ça fait peut-être 12, 13, 13 ans, donc ça fait plus de 500 millions ou 600 millions qu'il nous doit et qu'il ne paie pas. Il aurait pu en refaire des routes avec ça. Oui, et puis soigner les gens et puis faire plein de choses. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'État a voulu supprimer le département. Donc ils n'y sont pas arrivés parce qu'il y a eu une levée de bouclier de tous les élus. Donc qu'est-ce qu'il reste comme moyen ? Enfin, moi c'est ce que je pense. Après, on va l'étouffer financièrement. D'accord. Voilà. Donc alors les projets, ça serait de récupérer tout ça. Après, vous avez les MENA. Bon, les MENA, ça nous coûte 15 millions par an. Les mineurs non accompagnés. C'est quand même bien l'État qui les laisse rentrer. Nous, on est obligés d'avoir un papier. Pendant un moment, on était obligés d'avoir un papier pour aller chercher une baguette de pain. Et eux, ils rentrent sans match, sans vaccin, sans rien, sans papier, sans rien. Et on veut nous mettre un pass aussi de sanitaire. Et eux, ils rentrent comme ça et ça nous coûte 15 millions. Alors, nous, ça nous coûte 7 millions et demi au département parce que l'État paie 7 millions 5. Enfin, moi, je prendrais bien les 15 millions pour aussi investir ailleurs. Donc, ça serait votre cheval de bataille, ça, les mineurs isolés ? Ah oui, ça, récupérer de l'argent, on peut en récupérer. Parce que c'est de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas le département qui est responsable des frontières. C'est bien l'État. À partir du moment où il laisse rentrer, je ne vois pas pourquoi il fait payer les... Parce qu'il y a 100 départements. Et c'est 100 départements... Même un peu plus. Et c'est 100 départements qui paient. C'est-à-dire que c'est le citoyen, lambda, vous, moi, qui payons ça. Et un mineur non accompagné, quand il est mineur, parce qu'il faut encore le prouver, ça nous coûte... Alors, il faut savoir que ça coûte 40 000 euros par an. Donc, le mineur coûte 40 000 euros par an, ça, ça ? 40 000 euros par an. Minimum. Les retraités, ils voudraient bien toucher 40 000 euros. C'est... C'est... Oui, parce qu'il faut il faut les soigner, il faut les vacciner, il faut des psychologues, il faut des... des traducteurs, il faut des tâches... Enfin, bon, c'est... Et là, c'est là où nous, nous, on dit non, c'est à l'État à s'en occuper. Ce n'est pas dans notre budget. Ce n'est pas au département. Alors, c'est là le cheval de bataille aussi avec le département, parce qu'ils disent que si. Nous, on dit que non. Alors, évidemment, comme on n'a pas la majorité, on vote contre. Mais comme ils ont la majorité, ça passe. Par contre, si on prend le département et qu'on vote non, que fera l'État ? Ils seront bien obligés de prendre en charge. D'accord. Voilà. Il y a moyen de récupérer de l'argent pour notre département. Et puis, de contrôler aussi le RSA. On ne peut pas le contrôler. Donc, s'il y a un mot à retenir pour les six prochaines années, si vous êtes réélu, le mot, c'est économie. Ah oui. On peut faire des économies au département. Oui. C'est économie et investissement. Je pense qu'il faut se prononcer sur deux mots. C'est-à-dire économiser d'un côté pour pouvoir promouvoir notre territoire. Et se désentêter. Oui, aussi. D'accord. Alors, maintenant, on va parler un peu du tract. Alors, dessus, il y a marqué protection, liberté et proximité. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à ces trois mots ? Je pense qu'on a déjà développé quand même un petit peu un certain mot, c'est la notion de proximité. Donc, ça, on vient de le développer avec Armand. Donc, la proximité, proximité des gens, etc. D'un point de vue protection, on voit ce qui se passe tous les jours, hélas, à l'actualité. Moi, mon sentiment, c'est que vous êtes pompier. Vous êtes gendarme. Vous faites partie de la police nationale. Vous faites partie de la police municipale. Vous êtes là pour aider les gens. Et je trouve inconcevable qu'ils se fassent caillasser, qu'ils se fassent agresser parce qu'ils sont en bleu ou bien dans le cadre de leur fonction. Donc, ils sont là pour protéger le citoyen. Un gendarme, c'est pas là uniquement pour mettre, par exemple, des amendes. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous appelez qui ? Vous appelez les pompiers, vous appelez les gendarmes ou la police. Je les mets sur le même grade. Donc, le fait qu'on voit tous les jours des gendarmes ou des policiers se faire agresser, des pompiers qui vont pour aider les gens qui se vont caillasser, moi, je trouve ça inacceptable. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors, je voudrais dire un mot au sujet de l'abattoir du Nouvion. Il y a une trentaine d'emplois qui, on a tous lus dans les journaux récemment, que ça allait être délocalisé à Gauchy. C'est-à-dire Gauchy, c'est-à-dire Saint-Quentin. C'est pour les gens qui sont d'ici, ils savent quand même où se trouve Gauchy, ça touche Saint-Quentin. Donc, il est quand même regrettable que la com de com du centre, parce que c'est la com de com du centre, le Nouvion, le pays de Thiers, qui ont le même président, n'est pas réussi avec la région à trouver un accord pour que l'abattoir reste au Nouvion. C'est quand même 30 emplois qui s'en vont. Parce que quand on regarde la région a financé à Saint-Quentin, la com de com de Saint-Quentin a financé, et nous, on n'est pas capables de financer. quand vous regardez, vous avez quand même des politiques chez nous qui sont à la région, qui sont d'ici, et qui sont proches de Xavier Bertrand, qui sont juste en dessous, et qui n'arrivent pas, et d'autres, d'autres aussi de maires qui sont sur sa liste, et ils n'arrivent pas à ramener, comme je vous ai dit pour moi, du département, l'argent dans mon canton, de ramener de l'argent de la région, j'ai du mal et de la com de com et de la région de ne pas pouvoir ramener pour préserver ces 30 emplois, ils arrivent à le faire à Saint-Quentin et pas ici. Je me pose quand même des questions. C'est regrettable. Parce que dans cette affaire-là, M. Xavier Bertrand est bien content de les ramener à Saint-Quentin. Et nous, on bute. Alors, je n'ai pas été dans les... Je n'ai pas été dans le dossier parce que le département n'a plus la compétence générale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on ne peut pas intervenir. C'est quand même regrettable. Il faut maintenir l'emploi dans notre canton parce que, ben voilà, Gauchy, Gauchy, c'est à peu près... En partant de Guise ou des communes environnantes, ben ça fait à peu près 25, 28 kilomètres. Donc, ce qui veut dire avoir un véhicule. Ça veut dire mettre du gasoil, mettre de l'essence tous les jours pour aller travailler. Quand vous gagnez un SMIC, l'essence, ça coûte cher. Et aller travailler, il faut se lever tous les matins et puis dire, ben voilà, je vais travailler, mais ça va me coûter 200 euros pour mon transport. Donc, vous enlevez 200 euros d'un SMIC, il ne reste plus grand-chose. D'accord. Alors, pour terminer, je vous laisse une à deux minutes pour expliquer aux gens pourquoi voter pour vous. Pourquoi voter pour vous ? Je vais faire un récapitulatif national. Je vais vous faire une image. J'ai fait le calcul ce matin de la droite et de la centre-droite. Donc, à droite, c'était Giscard, Chirac et Sarkozy. ils ont 24 ans de mandat à U3. La gauche, Mitterrand et la gauche, centre-gauche aussi. Non, Oui. Ils ont 24 ans aussi, c'est-à-dire qu'il y a Mitterrand, deux mandats, Hollande et centre-gauche, Macron. C'est quand même, il est quand même ministre de Hollande, donc je dis centre-gauche. Ils ont 24 ans chacun. Pour quel résultat ? Si on veut continuer sur cette voie, on voit où ça nous mène. On ne peut plus se promener librement, on ne peut plus aller dans les cafés comme on veut, on ne peut plus... C'est... On est bridé de partout. C'est la liberté qui est réduite et j'ai peur. Moi, je me demande quand est-ce qu'on va la retrouver, cette liberté. Et c'est ça, moi, ça me fait peur. J'ai peur qu'on ne la retrouve pas sous prétexte de notre sécurité, de notre santé. Moi, je suis inquiet. Donc, s'ils veulent que ça change, il faut quand même bien essayer et autre chose, 24 ans de chaque côté, on continue jusqu'à quand... Il y a quand même des améliorés. La France est riche, elle a des capacités, elle est... On sait tout faire, mais là, on arrête tout, on vend tout. Il y a bien vu, les grands groupes sont vendus, c'est dilapidé, c'est... l'armée n'existe plus, elle n'existe que sur le papier. Alors, je vois, on a le Charles de Gaulle, il a été un an et demi arrêté. Vous appelez ça une marine, ou ? C'est-à-dire que si quelqu'un nous attaque, on n'a pas de... J'ai envie de l'étoile d'araignée. Voilà, non mais... Et tout comme ça. Alors, c'est... Le chômage, la misère, on voit bien les gens, moi je vois au jour le jour les retraités, comment leur retraite baisse, baisse, ça fait des années qu'ils n'ont pas été augmentés. Ils ne s'assuient pas le cours de la vie. Maintenant, s'ils veulent que ça continue... Alors, j'aime bien, parce qu'on nous dit souvent, oui, on a peur de marine, ah, peur de quoi ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on nous supprime, sous prétexte de ça, on nous supprime notre liberté. Je dis non. Moi, j'aime bien ma liberté, je me battrai pour la liberté, pour qu'elle revienne. Parce que là, actuellement, c'est... Je trouve qu'elle est quand même sérieusement bridée. Donc, Madame Broussier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, aussi, c'est aussi, je dirais, tout ce qui est valeur, aussi bien valeur familiale, que valeur le respect, le respect des uns des autres, le respect des institutions. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est trop souvent bafoué maintenant. D'accord. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que les élections départementales, c'est les 20 et 27 juin prochains. Surtout le 20 aussi. Le 20. On rappelle qu'il y aura de l'iste et à Guise. Oui. Et on souhaite tout le monde de passer une très bonne soirée sur TSO Radio et à bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. TSO Radio La radio de la tirage sans breloise et au-delà.